Vous, l'équipe, comment expliquez-vous ? Je l'explique avec beaucoup d'humour. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pendant cinq ans, en réalité, je ne dirais pas qu'on a été parmi les meilleurs. Et que, aujourd'hui, l'enseignement que j'ai donné aujourd'hui sur les meilleurs résultats, c'est une turbulence négénologique. Ça fait partie du sport, avec tous les ingrédients qu'il y a eu au cours de cette équipe par le début du championnat. Ça peut arriver, mais aussi à la reprise, même prématurée, où on a... Ça fait quand même pas. On voit déjà 16 mois de compétition sans repos. Et les gamins étaient vraiment très mentalement et physiquement. Ça, aujourd'hui, nous a posé problème. Mais bon, ce n'est pas des excuses. On est une académie. On va travailler de ce sens. Mais bon, on n'est pas poliés. Il n'y a pas de crise à génération. Et... Chaque année, on est obligé aussi à la démarche. C'est la politique de la maison. On va travailler de la maison. L'estaf est à vertu. Et de toute façon, comme vous l'avez dit, on a le même temps de la staff. Et on va continuer à travailler et se préparer à penser à mon amour. Il est important pour leur paix, de relever leur enfance. Aujourd'hui... C'est pas une chose. Non, là. Et on va travailler à mon amour. Mais bon, à mon pointe, je me disais, c'est vrai que le travail de mon amour. On aurait la raison de chez eux, il y a une Kal. C'est bien. Mais... On est en train de faire mal. et je n'ai pas eu le même mandatement et physique pour un haïté de plaques. Mais les gens qui ont été exclués, de façon académique, pour l'indicé, pour l'indicé de la FUNEC, et nous avons beaucoup de générations. Nous travaillons sur ce sens et je pense que, Inchallah, nous a une émission de la FUNEC. Il y a quoi ? 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 Barcelone, c'est une lance, le Real de Madrid. les arrivés ici, 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 c'est du LEC, aujourd'hui, c'est du LEC, donc c'est des nouveaux jaunes qui vont arriver. Ils sont très très talentueux, donc on va les préparer et je pense qu'il y a des potes ici de la joie. Il y a des potes pour l'EGDA, en Chambon. Laissez les banques. Vous savez, la politique de la maison est très simple. Ici, les gamins, on ne peut pas qu'ils repartient, on les laisse. Donc, si les 11 joueurs qui jouent à l'heure actuelle, si ils ont le contrat, on va les laisser partir. Donc, ça a toujours été la politique de la maison. Mais maintenant, ça les a permis de voir, parce qu'ils sont tous partis, ils se sont rendus compte eux-mêmes que le niveau de Malte est inféré au niveau du championnat sénégalais. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, nous avons une qualité de championnat très très importante. C'est à nous maintenant de continuer à travailler, de mettre les impatitudes qui vont nous permettre d'avancer. Mais aussi de dire à certains joueurs, c'est pas la peine de se précipiter, d'aller dans n'importe quel championnat. mais voilà, ils sont partis à Malte. Donc, ils ont eu aussi l'élégance de revenir. Ça, il faut aussi le saluer. Donc, je pense que ce ne sont pas des erreurs qu'ils vont nous faire, parce qu'ils ont parlé avec leurs copains. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense que le meilleur championnat aujourd'hui, c'est le championnat français allemand ou anglais. Donc, c'est même pas la peine d'aller au Maroc, parce que des fois, les Marocains prennent ces jeunes pour faire signer des contrats. Mais, si les joueurs ne jouent pas, ils ne sont pas payés. Donc, il faudra que ces jeunes-là soient très très vigilants. Mais vous comptez sur eux, les deux ? Ah oui, on compte sur tout le monde. Aujourd'hui, d'une autre situation, on compte sur tout le monde. Donc, sans exception. OK, ça va.